Bonsoir tout le monde, bienvenue à Madrid, nous sommes à l'estadio Santiago Bernabéu. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune, Benjamin Dacilvay, c'est donc lui le moins jeune, Omar Dacilvay. On se retrouve donc pour nous bien vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League. Et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute beauté. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Vinicius, Kylian Mbappé, a peut-être un bon mouvement offensif pour le Real Madrid. C'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement. C'était Real Madrid, voici le 11 qui débute. Dans le but, c'est Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger avec Alabar en défense centrale. Fede Valverde sera éconnu par Djedde Bollinger, moins de vieux. Et devant, c'est Kylian Mbappé qui est issu d'un. Le long de départ côté Rossonero, dans le but, c'est Mike Mignan. Smeil Benassert sera accompagné de Yassine Api au milieu de terrain. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Le tir, pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Quel arrêt ! Le suspect, je vous coupe, c'est bien joué ça ! Tout en technique ? Ah oui, c'est bien fait ! Ce petit ballon piqué, quelle finesse, quel toucher, quel talon ! On revoit ce centre qui passe au-dessus du défenseur et qui va chercher son coéquipier en deuxième photo. Et à la fin, quelle classe ! La vista ! Et puis ce petit touche tout en douceur au-dessus du gardien, c'est magnifique ! L'engagement de la part de la Semillon, il faut réagir après ce but encaissé. C'est bien vu dans le dos du défenseur. Il résiste, et puis le ballon part bien ! Très bonne intervention du gardien. Il est bien frappé ce corner. Il s'est battu le corner et c'est tranquillement capté par le gardien. Un petit ballon par-dessus, c'est bien donné ! Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe ! Il faut apporter le danger maintenant ! Ah oui, excellent ballon ! Tout en funesse ! Et ce ballon dosé a bien été anticipé par le gardien. Il a jailli à bon moment, il ne s'est pas laissé surprendre. Très bon arrêt ! Avec Kylian Mbappé ! Un drapeau en tête déclenché, peut-être un peu trop tôt, et qui finit loin du but. Il faut faire mieux que ça ! C'est clair. C'est récupéré par l'adversaire ! Il enquête du champ là, sur le côté ! Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Et l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton, juste une petite remontrance. Attention ! Car ce sera sans doute ! Et boum ! La tête plongeante ! Il fallait la mettre ! La réussir ! Exceptionnelle ! Qu'est-ce qu'elle fait la défense ? Elle est partie où ? Tu as le ballon dans les pieds, il y a le feu. La seule chose que tu as à faire, c'est d'appeler les pompiers. Mais au lieu de ça, tu fais un cadeau à ton adversaire. L'équipe locale a le contrôle du ballon, mais la possession pour la possession, ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir mettre en évidence un changement de rythme dans la transmission du ballon. La possession est utile à partir des passes et des déséquilibres. Mais les passes de protection, de sécurité, ne sont pas assez dangereuses. Il y a une bonne transition en attaque, à négocier. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Et voilà, un passe-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il m'en laisse quasiment en canade. C'est bien fait de sa part. Le public s'est fait entendre avant ce corner, première occasion de prendre un avantage depuis un moment. C'est un bon pressing qui permet de récupérer. Dommage pour l'attaque, c'est concret. Attention, la faute à la surface, c'est un pénalty. Le pénalty est transformé. De la course à la frappe, tout est réussi. Le pénalty est transformé. De la course à la frappe, tout est réussi. Le coup filet s'alère simple, mais en réalité, qui n'a pas le droit à l'erreur. Il connaît seulement de la précision et ainsi de la pulsion. L'arbitre qui indique la direction des vestiaires, c'est la fin de la première période. La première mi-temps, elle a été marquante de la part de Kylian Mbappé. Une nouvelle fois, c'est une masterclass de sa part. Déjà de but en plus pour ses stats personnelles. Il est lié avec le danger. Il s'est marie avec le risque. C'est parti pour la deuxième manche dans ce match. Milan est toujours mené d'un petit but. Oui, bien joué. La passe pour créer le danger. Quel jaillissement pour empêcher le tir. Rodrigo. L'arbitre intervient. C'est un coup froid pour le Real Madrid. Mbappé pour mener l'attaque. Il peut frapper Kylian Mbappé. Ce ballon est dégagé, heureusement, parce qu'il y avait le feu. Le staff décide donc de faire un changement. Ferland Mendy à la réception. Maintenant, Fedeva Verdi. Boum ! Le ballon est dégagé là. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Le ballon pour Ferland Mendy. Ballon Kamavinga. Avec Kylian Mbappé. Dans les tribunes, on attend un tir. Le bon retour défensif, ça pouvait être dangereux. Nous on oubidais de visiter notre tienda à terme de contre pour y avoir son bélétier. Ouais, excellente l'intervention. Légalisation peut-être ? Et voilà ! Légalisation ! Avec ce but donc pour recoller à l'adversaire et pour relancer cette partie. Alors voilà, on vient de voir du tiki-taka, le ballon circule vite pour créer une brèche et ensuite mystifier la défense Et à la conclusion, il y avait plusieurs options mais une frappe qui vient du coeur à mi-distance, comment ça c'est absolument imparable Que dévotion dans ce match, un nouveau rebondissement, le scénario est vraiment fou, on se régale Ouh la faute, là il se donne un très bon coup franc, le changement est demandé et il a lieu Et pourquoi pas, de loin, est-ce que c'est capté par le gardien Rodrigo, le ballon pour Kylian Mbappé Et le tir, c'est capté sans aucun souci par Mike Mignan Et le ballon rendu à l'adversaire Et il y a un contrat joué maintenant Oula, l'équipe n'ira pas plus loin, ce ballon est perdu Plus grand chose à jouer au chrono, et ici l'ambiance est montée d'un cran tout putain Regardez, très bon mouvement là Un dommage parce que ce ballon là est gâché C'est une occasion à l'heure et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand chose à faire là-dessus Trop précis et ballon récupéré très haut Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire Ballon rendu à l'adversaire Le temps passe, le chrono tourne, l'équipe doit tout donner pour aller marquer le but décisif C'est un corner qui peut peut-être leur permettre de prendre l'avantage Et voilà, c'est un changement donc Un corner qui est bien ajusté Pas vraiment de danger Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense Ça y est, c'est la fin du temps réglementaire Et donc les deux équipes n'ont pas réussi à se départager Premier tir au but dans cette séance Et ça rentre, c'est dedans Sans trembler, c'est propre Et le gardien repousse ce pénalty Oui mon petit, très bon arrêt Oh la paninca C'est complètement raté Il va perdre des followers sur le réseau Oui, c'est réussi Peu importe la manière, tant que c'est au fond Oh c'est arrêté Et oui, superbe parade Et voilà, c'est au fond Il n'a pas tremblé Quelques pas d'élan et une dernière respiration Beau sauvetage de Meignan Tout ce jour maintenant S'il marque son pénalty, c'est gagné Le tir est stoppé Excellente parade Brianna Dur Le frappera le destin de son équipe S'il rate, c'est fini Et le gardien magnifique, fabuleux La parade qui offre la victoire à son équipe Il sort l'arrêt du chapeau Il commande son corps Et son corps lui obéit C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Le frappera le destin de son corps Et à son corps Et à son corps Le frappera le destin de son corps Et à son corps C'est fini Sous-titrage ST' 501